Et encore, une autre, c'est rajouté hier, une autre médaille. Ben Weider, l'homme d'affaires montréalais, historien et philanthrope, a reçu la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec. Bonjour, mon cher Ben. Bonjour, Gilles. C'est très agréable de parler avec vous. C'est agréable de parler avec un homme aussi qui est aussi médaillé. Mais comment il se fait que toutes les communautés du monde vous médaillent comme ça et on ne vous choisit pas pour être à la tête des Nations Unies? C'est comme ma mère disait, je suis un bon garçon. Et pourquoi la médaille de l'Assemblée nationale du Québec, alors que vous venez de recevoir l'ordre? Vous avez été fait chevalier de l'ordre du Québec il n'y a pas longtemps. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un chevauchement, là? Non, c'était très intéressant. C'est parce que l'Assemblée nationale du Québec, ont célébré récemment le 200 ans du Code civil de Napoléon et en même temps, ils ont célébré le 10e anniversaire du Code civil du Québec. Alors, en faisant un display, on m'a demandé si je pouvais prêter plusieurs de mes objets pour rendre l'expression plus intéressante. Parce que vous avez, il faut le dire à l'auditoire qui ne le saurait pas, vous avez la plus grosse collection napoléonienne en dehors de la France. Vous avez une de ses bottes qu'il a portées à la bataille d'Italie. Vous avez son chapeau de la campagne de Russie. Vous avez sa jaquette de mort. Vous avez des cheveux. Vous avez des lettres de Pauline. Bonaparte, n'est-ce pas, entre autres? Oui, oui, ces choses-là sont très personnelles de Napoléon et ça m'est très chère. Je ne les ai jamais prêtées à personne, sauf quand j'ai reçu un appel de l'Assemblée nationale. J'ai dit, comment j'ai pu refuser mon gouvernement à Québec? Alors, j'ai dit oui. J'ai été pour leur prêter plusieurs objets et inclut le chapeau que Napoléon a porté en Russie en 1812. Vous êtes allé à Borodino, qu'on appelle la bataille de Moscova, il y a quelques années. J'avais fait un discours devant des milliers de personnes. Oui. Les Russes voient Napoléon comme un envahisseur qui a porté la teinte aux Russes, etc. Il faudrait comprendre que le tsar de Russie a désobéi aussi à un pacte d'amitié qu'il avait essayé avec lui. Et vous avez conquis la foule. Comment avez-vous fait ça? Vous étiez à contre-courant. C'est parce que les Russes connaissent Napoléon par les écrits de Tolstoy. C'est tout. Puis lui, il a écrit toujours des choses négatives, trop objectifs. C'était rempli de calomnies. Et moi, quand j'ai parlé à les Russes, il y avait presque 100 000 Russes qui étaient présents. Et j'ai expliqué à ces personnes que sur cette chambre de bataille entre Napoléon et les Russes, ce n'était pas une bataille entre les deux putres. C'était une bataille entre le roi réactionnaire de la Russie contre l'empereur libéral de la France. Et j'ai expliqué qu'est-ce que Napoléon voulait. Il voulait avoir la liberté, fraternité et égalité. Pas d'autre chose. Mais le roi réactionnaire de la Russie, il n'y avait pas les mêmes idées. Il voulait casser le monopole économique de l'Angleterre. Oui. Mais comment... Qu'est-ce que vous répondez à des gens qui disent comment pouvez-vous aimer Napoléon, c'est un guerrier, il a fait couler le sang et toutes sortes d'aberrations. Ou on compare Adolf Hitler. Comment vous réagissez quand vous entendrez des sottises de la sorte? Vous savez, il y a certains arguments, on ne peut pas répondre à rien. Mais qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Si on veut reconnaître Hitler, on lit son livre Mein Kampf. Si on veut reconnaître ce que Napoléon représente, on lit le Code civil. Puis une autre chose très importante, on voit la différence tout de suite. Et si quelqu'un ne peut pas déterminer la différence entre Mein Kampf et le Code civil de Napoléon, alors ils ont besoin d'un psychiatre. Peut-être que je pourrais leur aider. La communauté juive, généralement, aime Napoléon. On en a une preuve, Hollywood, vous-même. J'ai produit des livres, des films, etc., des documentaires. Est-ce que c'est relié au fait que lorsqu'il a fait la campagne d'Égypte, il avait promis à la porte de Jérusalem, où il n'est pas rentré, malheureusement, de restaurer les droits du Sanhédrin? Ça, c'est une des choses. Parce que s'il avait gagné la bataille, quand il était en Égypte et Palestine, il avait nommé un État d'Israël à l'époque. Ça fait presque 200 ans. Mais une autre chose, n'oubliez pas que Napoléon a donné la liberté, fraternité et égalité à les Juifs de France et aux protestants français aussi. C'est pour ça que les Juifs ne pouvaient jamais oublier Napoléon. C'est pour ça qu'il était toujours dans les prières dans tous les synagogues en France. Mais les gens de la communauté haïtienne vont vous dire oui, mais il a restauré l'esclavagisme. Je n'ai pas compris. Les gens de la communauté noire, par exemple, vont vous dire oui, mais il a rétabli l'esclavagisme. Oui, oui, ça c'est une erreur que Napoléon lui-même a admis, qu'il a fait. C'est quelque chose qu'il a regretté. C'était un ordre qu'il a donné. Il a beaucoup regretté parce que Napoléon était un homme vraiment libéral. Pour lui, les Noirs ou les Blancs ou les Juifs ou les Catholices, c'était la même chose. Il a voulu que tous les gens soient égaux, qui peuvent avoir le plaisir de bénéficier de la liberté, fraternité, égalité. C'est ce qui a fait... Ça, c'est les choses clés qui a créé la haine entre le roi réactionnaire et Napoléon. Qu'est-ce qui a fait que vous, vous avez enclenché, vous êtes intéressé à lui? Quel est l'événement? Comment c'est arrivé tout d'un coup? Vous êtes un homme d'affaires occupé. Vous avez bâti un empire. Les produits Weeders sont répandus dans des dizaines, centaines de pays dans le monde. Comment tu as fait que tout d'un coup, vous avez eu une attention particulière pour approfondir vos connaissances? Mais ça a pris des années parce que moi, comme tout le monde, j'ai appris à l'école que Napoléon était un guerrier. Il a créé les guerres. Il était responsable pour les millions de soldats qui sont morts. Il a créé les guerres napoléoniennes quand j'étais un étudiant. Mais quand j'ai devenu plus vieux et que j'ai lu des différents documents quand j'allais à Paris, souvent, j'ai vu un autre Napoléon. Un Napoléon qui n'avait rien à faire avec ses calomnies. On parle aujourd'hui des guerres napoléoniennes. Le monde serait étonné quand je leur dirais maintenant de nouveau qu'il n'avait jamais eu des guerres napoléoniennes. Les guerres de l'époque s'étaient créées par l'Angleterre pour gagner, comprenez, le commerce de toute l'Europe. C'étaient les coalitions, cette coalition contre la France qui a été créée par des Anglais, pas par Napoléon. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il n'y a jamais eu des guerres napoléoniennes. Il y avait des guerres des Anglais qui ont voulu que les Bourbons revient en pouvoir en France. Exact. M. Weider, est-ce qu'il y a une autre médaille ou un autre honneur qu'on peut vous souhaiter? Ça n'a pas de sens. Enfin, je voudrais bien, mais quel est l'autre pays qui peut vous honorer? Oui. Le grand honneur que j'adore le plus est d'être votre ami parce que vous êtes un homme que je respecte énormément. Et ça, ça vient de mon cœur, pas de ma gauche. Et ça retourne de mon cœur et c'est réciproque, M. Weider. Et encore une fois, félicitations pour ce dernier hommage hier qui vous a été attribué par l'Assemblée nationale du Québec. Merci beaucoup. Bonne chance et à bientôt. Merci. Alors, c'est l'homme d'affaires Ben Weider, napoléonien et fort connaisseur, mesdames et messieurs,